Madame, Messieurs, bonsoir, merci de votre fidélité à la une ce soir. Le successeur de Kornenanga n'est toujours pas connu. Les confessions religieuses ont obtenu un nouveau moratoire de trois jours pour trouver un consensus autour de la désignation des nouveaux animateurs de la CENI. Des amendes et des pénalités contre les occupants des maisons dont les façades ne sont pas propres. Jusqu'à 10 mètres à Kinshasa, une mission de contrôle de l'unité spéciale pour la protection de l'environnement a été lancée dans les rues de la capitale. Des jeunes qui noient ce drogue avec une matière trouvée dans les tuyaux d'échappement, bombes ou bombées, c'est selon le phénomène est en vogue. Le gouvernement s'en est saisi bientôt des mesures pour sortir de la dépendance des stupéfiants. Voilà tout pour le sommaire. Merci de votre fidélité. La RDC, élue au poste de vice-présidente de la SADEC, victoire diplomatique pour le pays qui se prépare à prendre la tête de cette organisation africaine en 2022, le sommet de Lilongwe s'est clôturé. Jusqu'à Kossema, reportage. Au terme de deux jours de travaux du 48e sommet, les chefs d'État et des gouvernements de la SADEC ont pris un certain nombre de décisions. En ce qui concerne particulièrement la République démocratique du Congo, le sommet a élu le président Félix-Antoine Tshisekedi Tchilombo au poste de vice-président de la SADEC, ce qui le prédestine à prendre la présidence de l'institution en 2022. Aussi, les 16 dirigeants de l'Afrique australe ont confié à la République démocratique du Congo l'organisation du 42e sommet en août 2022, sommet au cours duquel le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tchilombo, succédera au président du Malawi, Lazare Tchakwera. Après l'Union africaine, la République démocratique du Congo sera encore une fois honorée de voir son président diriger en même temps la CAC et la SADEC en 2022. C'est une victoire diplomatique non moins importante pour le pays, se félicite le patron de sa diplomatie. Je crois que l'acquis le plus important pour nous, c'est le fait que notre pays est, à travers la haute personnalité du chef de l'État, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tchilombo, nous avons acquis la vice-présidence de la SADEC jusqu'au mois d'août de l'année prochaine, qui va consacrer, si vous voulez, le fait que le président va devenir le président de la SADEC. Donc, au mois d'août, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tchilombo, et à travers lui, notre pays, prend le leadership de la SADEC. C'est très important parce que nous aurons des initiatives à prendre. Et si vous voyez bien, après l'Union africaine, à la fin de cette année, ça sera l'année prochaine, et la CEAC et la SADEC. Donc, la RDC va confirmer son retour sur la scène internationale en général, et sur la scène africaine en particulier. Un deuxième acquis, c'est que nous venons de signer le protocole sur l'industrie, et le protocole sur le commerce. Cette question est alors définitivement résolue. On peut ajouter un troisième acquis, c'est l'affirmation de notre implication, de notre volonté d'être actifs au sein de la SADEC, comme communauté de destin du pays de l'Afrique australe, membre de cette organisation sur-régionale. Au plan sur-régional, le sommet de Lilongwe a salué l'alternance pacifique opérée en Zambie, et félicité les présidents entrant et sortant. Par ailleurs, le secrétariat exécutif de la SADEC a été confié au candidat d'Ibotswana, pays qui a pris déjà les sièges de cette institution. Divergence des vues, oui, mais pas division entre les confessions religieuses. Précision donnée par le pasteur Dodo Kamba, responsable des églises de reveille, après un échange avec l'Assemblée nationale. Les confessions religieuses ont obtenu un nouveau moratoire de trois jours depuis hier, a indiqué pour le compte de la SEMCO Mgr Marcel Outenby. Sylvie Moembro. Le deuxième délai supplémentaire accordé aux confessions religieuses par le bureau de l'Assemblée nationale sur la désignation consensuelle des animateurs de la Commission électorale nationale indépendante espérée le mardi 17 août à minuit. Le violon ne s'accordait toujours pas au sein de la composante confession religieuse pour cette fin utile. C'est ainsi que Mgr Outenby, évêque de Kisongani, à la tête d'une délégation, a préféré solliciter un délai de grâce auprès du speaker de la Chambre basse du Parlement, Christophe Mbosoko Diapuanga. C'est là pour achever les résolutions de leurs travaux. C'est le bureau de l'Assemblée nationale qui nous a demandé de pouvoir réaliser ce travail des désignations, des animateurs de la CENI et nous en sommes là. Dans ce même décor, le prophète Israël Dodokamba, représentant l'égal des églises de réveil de la République démocratique du Congo, accompagné de six autres confessions religieuses, a donné le point de vue des églises de réveil au président de l'Assemblée nationale. Selon ses serviteurs de Dieu, le prince de l'église doit travailler en union dans la diversité. C'est un jeu démocratique, on n'est pas tous obligés de regarder à la même direction sur une question. Il peut y avoir des divergences, mais ce qu'il faudrait craindre, c'est la division entre le chef des confessions religieuses. Aussi longtemps que nous maintenons l'unité comme dans un corps, nous devons apprendre à respecter les avis partagés. Donc il faudrait qu'il y ait ces rectificatifs-là. Un délai de 72 heures a été ainsi accordé aux confessions religieuses pour donner leur conclusion à l'Assemblée nationale sur la question brûlante du successeur de Corneille Nanga. Le Sénat a prorogé pour la sixième fois l'état de siège pour le Nord Kivu et l'Itouri. La plénière s'est tenue par visioconférence. La situation sécuritaire dans le Nord Kivu et l'Itouri nécessite encore la présence intense des forces armées. Et pour la sixième fois, le Sénat autorise la prorogation de l'état de siège dans ces deux provinces. Les élus des élus se sont réunis en visioconférence sous la présidence de Modeste Bahatiloukwebo ont voté pour la prorogation de l'état de siège pour permettre au FRDC d'éradiquer l'insécurité qui sévit dans cette partie de la République démocratique du Congo. Avant de procéder à l'examen et au vote du projet de loi envoyé par le gouvernement, la ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux, Rose Moutomokiesse, a répondu aux préoccupations des sénateurs qui concernent son secteur. J'ai fait observer que quelques semaines seulement après l'entrée en vigueur de l'ordonnance numéro 21-015 du 3 mai 2021 proclamant l'état de siège, le ministère de la Justice a enregistré plusieurs doléances tant des opérateurs judiciaires de la société civile que les élus du peuple à ces sujets. Modeste Bahatiloukwebo a pour sa part exhorté le gouvernement à prendre en compte les recommandations des sénateurs en vue d'obtenir le résultat attendu par le chef de l'État, Félix Antetiseke ditulombo. L'objectif de ces échanges que d'aucuns qualifient d'évaluation, c'est de nous permettre de regarder tous, sénateurs et gouvernements, dans une même direction, à savoir celle de la victoire finale, celle de la paix durable en vue d'un développement durable dans cette partie du territoire national. Le phénomène prend de l'ampleur à Kinshasa, de jeunes debout mais inclinés vers l'avant. Ils consomment des stupéfiants faits à base d'un mélange toxique pour bien étudier la question. Le gouvernement met en place une commission édite à là. Bombay, nous sommes chez Gandhi, en Inde. A Kinshasa, Bombay ressemble à ceci. Ce n'est pas un spectacle des opéras. L'avenir de la RDC est totalement compromis. Des jeunes, des tous âges, sont chaque jour autour d'une substance mécanico-chimique qui a pris le nom de Bombay. La nitriline, trouvée dans une pharmacie d'à côté, les déchets du tuyau d'échappement de n'importe quel véhicule, la mixture est fabriquée. La situation est tellement inquiétante que les autorités nationales ont pris la mesure du danger. Le ministre de la Jeunesse et Nouvelle Citoyenneté Yves Bounkoulouzola est allé voir le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Jean-Jacques Mbongani, pour tabler sur la question. Nous allons présenter au niveau du gouvernement les différentes propositions et des mesures à prendre pour décourager la consommation de ces stupéfiants. Et déjà, le message que je dois lancer à la jeunesse, c'est d'arrêter la consommation de ces types de drogues parce qu'avec Bombay, vous savez, c'est une drogue qui est extraite. D'après les informations que nous avons reçues, de résidus de tuyaux d'échappement qui sont constitués de monoxyde de carbone, de monoxyde d'azote, ainsi que de l'oxyde de soufre, mais également de la nitréline qui est un type de cypro-eptadine. Et l'association de ces constituants n'est pas bonne pour la santé. La consommation en vogue de ces stupéfiants atypiques a des conséquences dangereuses pour la santé. Les deux ministres ont décidé de mettre en place une commission mixte qui devra travailler pour sortir ces jeunes de cette dépendance à la drogue à travers le programme national des luttes contre la drogue et la toxicomanie. D'autres jeunes, cette fois-ci, des insivis, ont pris la direction de Kanyamaka-CC. Plus de 300 ont quitté Kinshasa pour un encadrement du service national Joseph Oskar Mbal-Kaïj. Plus rien pour faiblir la détermination de la police nationale congolaise et du service national dans la traque des délinquants appelés Koulouna. Plus de 300 jeunes, inciviques, ont été présentés au gouverneur de Kinshasa, Jantini Ngobilambaka, qui a salué le travail abattu, question de mettre fin à l'insécurité constatée dans plusieurs quartiers de la capitale. 24 heures après, ces jeunes délinquants, qui seront réconvertis en bâtisseurs du service national, ont pris la direction de l'aéroport d'Injili sous l'encadrement du commissaire divisionnaire adjoint ville de Kinshasa, Silvano Kassongo, et du général-major, commandant du service national, Jean-Pierre Kassongo-Kabouic. C'est une très grande responsabilité qui est confiée au service national pour l'encadrement, pour la formation, et à la fin, la réinsertion de ces jeunes dans la société. Nous, nous sommes l'armée, ces jeunes, ils ont affecté la sécurité de la ville-province de Kinshasa. Les gens parlent des droits humains parce que la situation commence à s'améliorer dans cette ville. Il y a 6 mois, il y a 8 mois, pendant que ces jeunes faisaient la fureur ici, personne n'en parlait. Nous sommes en train de faire un travail qui est lié à la sécurité de la nation. Cette septième vague de Koulouna porte à plus de 2 000 âmes les nombres des inséviques à Cheminé à Kanyamakasese dans la province du Olomami. Le patriotisme et la culture pour la construction d'une Afrique unie, des panafricanistes ont eu des échanges avec le ministre de la Communication et des médias à ce sujet. Patrick Mouyayaka Temboué a par la suite discuté avec l'ambassadeur de Chine en RDC Jessica Bassélé. Travailler ensemble pour favoriser la communication entre les deux peuples en dotant le journaliste et professionnel de médias, de formation et autres renforcement des capacités, tel a été l'essentiel de la rencontre entre le ministre de la Communication et Média, Patrick Mouyayaka Temboué, et l'ambassadeur de Chine en République démocratique du Congo, Zunijing, c'est mardi 17 août 2021, en son cabinet de travail. On va travailler concrètement, d'abord favoriser le travail ensemble de nos deux médias, de nos médias chinois, médias congolais, pour favoriser plus, de créer plus d'opportunités de coopération, mais aussi pour monter quelques projets de coopération concrète avec l'objectif de favoriser la coopération gouvernementale et sectorielle dans le secteur médiatique. Peu après, le ministre de la Communication et Média, porte-parole du gouvernement, a reçu le groupe des panafricanistes qui, après leur conférence sur les Etats-Unis d'Afrique, sont venus présenter l'état des lieux de la culture et du patrimoine dans la construction d'un Afrique unie. Dans leur délégation, les doyens théophiles Mouené Obenga, égyptologues, linguistes et historiens qui a défendu l'histoire noire africaine aux côtés des Tchèques en Tadiop. C'est des suggestions que les uns et les autres sont venus lui faire pour dire qu'il est important que le système éducatif soit un système qui aide les Africains à être à l'aise avec eux-mêmes, à mieux se comprendre, à s'apprécier et donc avoir des référents sans exclure les autres, bien sûr, sans être en autarcie par rapport aux autres, mais que l'Afrique occupe une place importante dans les curriculats africains pour que l'unité ne soit pas un vain mot et qu'elle soit renforcée. Deux cent petits témoins d'entreprises kenyans sont attendus à Kinshasa en octobre prochain. C'est pour un échange d'expérience dans l'entrepreneuriat. C'est le ministre kenyan en séjour dans la capitale qu'il a annoncé. Il a été reçu par son homologue congolais Eustache Mouenzi. Mireille Ndéke, Silovondi. Hors délégation kenyane, avec à sa tête le ministre du Commerce extérieur, Industrie et Développement des entreprises, Laurence Karandja, accompagnée de la vice-ministre de l'Agriculture, Anyaga, et plusieurs responsables de quelques PME kenyans, ont frappé les portillons du ministère de l'Entrepreneuriat. Le ministre d'Etat congolais de PME, Maître Eustache Mourazimoubembe, et son homologue kenyan ont échangé en premier sur la consolidation des relations bilatérales entre le Kenya et la RDC, mais aussi sur le partage d'expériences dans le secteur de l'Entrepreneuriat. Nous sommes ici pour partager des expériences avec M. le ministre pour pouvoir voir également comment est-ce que nous pouvons apprendre l'un de l'autre dans le secteur des PME. Ceci est parce que pour qu'une économie puisse croître, il faudra la croissance des PME. Et cette vision est partagée par les deux chefs d'Etat, le président Félix Issekedi et le président Ouro Kenyatta. Dans cette optique, les deux personnalités ont décidé de communier ensemble dans le secteur de l'entrepreneuriat pour la promotion des PME kenyans et congolaises en particulier, mais également les PME africaines en général. A cet effet, il a été annoncé l'arrivée à Kinshasa au mois d'octobre prochain d'une grande délégation constituée de 200 PME kenyans pour un séjour de change d'expérience beaucoup plus approfondi. De son côté, le ministre d'Etat, Maître Eustache Mouranzu, s'est félicité de cette étroite collaboration pour permettre aux PME congolaises de faire face à la concurrence sur le marché africain. Adèle Kaïnda, femme politique et chrétienne, la ministre d'Etat portefeuille et a joué sur les deux terrains lors de sa récente mission au Lualaba. Angèle Mabiala, l'Handou, pour des précisions. Il a toujours placé Dieu au centre de ses activités. Lui qui donne l'énergie et l'inspiration pour servir la nation congolaise. La ministre d'Etat, en charge du portefeuille, boucle sa mission de travail dans la province du Lualaba en laissant la direction de la suite au créateur qui garde à l'aller comme au retour. Devant les fidèles en sa qualité de servante de l'éternel, diaconesse de son État, les fonctions ministrables ne lui ont pas empêché de prêcher la parole. Je suis prête et au présent. Amen. Au cadre du regroupement politique AFDC-A, Adelka Indamaïna a reçu les doléances de membres de Coloésie pour son bon fonctionnement. Fier de recevoir pour la toute première fois son autorité morale depuis sa nomination, l'Alliance des démocrates chrétiens au Congo, Aldec en sigle, témoigne de son soutien indéfectible au président de la République, Félix-Antoine Tusekédi Tchilombou et Adelka Indamaïna pour la matérialisation de l'Union sacrée. La mission de la ministre d'État en charge du portefeuille, la princesse Adelka Inda a été riche en couleurs, riche en événements, elle a dépouvert beaucoup de choses, les intérêts de l'État congolais sont sauvegardés au sein de l'entreprise Kamoa Copper. De retour à Kinshasa, la capitale, Elie Toumba, Angèle Mabella Landou pour la radio-télévision nationale congolaise. Le nouveau directeur général de l'Institut congolais pour la conservation de la nature est déjà au travail, Olivier Moucheté a présidé sa première réunion de prise de contact. Malou Mabella. Un premier tour du nouveau locataire à la tête de l'Institut congolais pour la conservation de la nature ISSN lui est choisi le bâtiment devant appriter les différents services du corps de protection des parcs nationaux corps PPN en pleine construction. Nous avons la chance d'avoir un beau bâtiment ici qui aura une trentaine de bureaux et donc le corps PPN va être installé dans des meilleures conditions que les conteneurs provisoires que j'ai vus ici. En compagnie du général de brigade du Edelokitengue commandant ses gants le directeur général de l'Institut Olivier Moucheté a partagé ses vues et a écouté les avis de ses collaborateurs. Nous venons d'avoir une excellente conversation ici avec les collègues du corps PPN et nous allons nous mettre au travail tout de suite pour correctement identifier où sont les besoins les principaux facteurs de blocage aller dans le sens de l'amélioration du service sur le terrain obtenir très très vite des résultats concrets dans ce sens-là. Je vais dire deux thématiques transversales qui nous préoccupent beaucoup ici avec mes collègues paramilitaires c'est évidemment le respect des droits de l'homme qui implique évidemment d'avoir une excellente formation des gens qui sont sur le terrain et on va faire des gros efforts pour améliorer la présence de l'élément féminin dans le corps PPN. Affichant son dévouli jeté aussi sur la présence féminine c'est accro de la nature à annoncer des visites prochaines dans toutes les provinces concernées par son travail. Vous êtes propriétaire ou occupant d'une maison vous devez assainir votre espace sur les 10 mètres de votre déventure. L'hôtel de ville vient de lancer une mission de contrôle de l'environnement des sanctions et des amendes sont prévues. Joël Makella La sensibilisation de la population quinoise sur les mesures collectives d'assainissement de la ville cheval de bataille du commissariat général en charge de l'environnement et aménagement de la ville de Kinshasa Laetitia Benakabamba à travers son service dénommé Unité spéciale pour la protection de l'environnement USP vient de lancer le contrôle de déventure jusqu'à 10 mètres de rue des limites des propriétés des terrains bâtis et non bâtis Tout propriétaire et occupant a l'obligation d'assainir son milieu et de la garder dans un état de propriété permanent Un motif pour cette brigade de rappeler aux propriétaires des véhicules automobiles de garages de fortune terrasses restaurants des briques concassées et autres construits le long des artères de la ville de bien prendre les dispositions d'assainir le milieu public Le gouverneur de la ville de Kinshasa avait pris un arrêté portant création de ce service qui justement a pour mission de constater les infractions sensibiliser surtout et rappeler les textes des lois mais encore plus loin verbaliser en tout cas du moins mettre des amendes infractionnelles à ceux qui entre guillemets ne respectent pas les prescrits de la loi qui a pas mal des résidences malheureusement ou encore des structures des entreprises et autres qui déversent leurs déchets directement les déchets liquides directement dans les caniveaux nous allons nous pencher sur ces problématiques un délai de 72 heures leur a été accordé en vue de se conformer à la réglementation Tossal et la Congo entendez utilisons la OU c'est le nom d'une organisation non gouvernementale de développement cette structure estime que la RDC peut pratiquer toutes les cultures et améliorer son économie les activités de cette structure ont été lancées à Kinshasa Martomanga Zakalala avec ses 80 millions d'hectares de terres arables dont 1% seulement est cultivé la République démocratique du Congo avait par les passés concentré la création de sa richesse et l'exploitation et l'exportation de produits miniers du reste peu maîtrisable par des nationaux et cela au détriment du secteur agro-pastoral l'organisation Tossal et la Congo estiment que la croissance économique du pays ne peut demeurer effective et durable que si le secteur agro-pastoral est pris en compte et si dans le monde les millionnaires sont venus de l'agriculture pourquoi pas la RDC qui a 80 millions d'hectares de terres arables donc je suis venu encourager la coopérative qui rentre dans notre vision et que nous le disons c'est aussi une occasion pour vulgariser notre vision sur la question et sensibiliser les Congolais à être debout et contribuer au développement de la population par la population et pour la population tout en préservant bien sûr l'environnement et l'écosystème c'est à ce titre que le ministre de l'agriculture Désiré Nzangui a procédé au lancement officiel des activités de cette ONG et l'air a témoigné d'un soutien total Les économies africaines et la pandémie de Covid-19 gestion de la crise et politique de relance économique tel est le thème du symposium de l'association des banques centrales africaines qui se tiendra demain à Kinshasa à la banque centrale du Congo la réunion sera présidée par la gouverneure Malangou Kabedi Mboui la cérémonie inaugurale va bénéficier de la présence du premier ministre Jean-Michel Samaloukonde des pêches de génie Dada Shabanine A l'étranger les talibans ont renversé le pouvoir à Kaboul leur retour en Afghanistan fait craindre un nouveau sanctuaire du terrorisme l'Afrique est concernée un expert dans la lutte contre le terrorisme lance un appel à la vigilance pour la partie est de la république démocratique du Congo Edith Jala l'a rencontrée Deux décennies après nous sommes loin du 11 septembre les militaires américains ont quitté la terre du Mola Omar et les talibans sont des retours en Afghanistan qui sont-ils ces talibans ? Al-Qaïda Chebab talibans groupe islamiste Daesh ils sont tous les mêmes les talibans le groupe est né en 94 fondé par Moula Omar et Gaboul Gandahari qui vient de retourner hier étymologiquement parlant talibans on veut dire chercheurs activistes étudiants un groupe islamiste fondamentaliste armé oeuvrant en Afghanistan et Afghanistan est comme la terre est comme l'exil de tous les talibans au lendemain des attentats sur le tour jumelle de Manhattan certains pays africains ont essuyé le courroux de l'oncle Sam la RDC devrait-elle observer sans prendre des dispositions ? en tant que nation je pense les autorités compétentes prennent des dispositions depuis un certain temps l'est de la RDC est devenu un peu une foire des groupes armés et nous craignons que certains déjà ça a été fait avec le Daesh parce que nous pensons que le Daesh à l'est de la RDC n'a pas lieu d'être la région de l'est de la République démocratique du Congo a une géographie qui peut bien se prêter à l'intégrisme nous sommes donc avisés et l'état de siège doit se renforcer pour éradiquer ce phénomène l'inscription de la rumba congolaise au patrimoine culturel de l'humanité la ministre de la culture art et patrimoine a lancé officiellement la campagne de promotion et de sensibilisation Lisette Mojenga Mutombo la campagne de la promotion en faveur de l'inscription de la rumba congolaise de deux rives du fleuve Congo sur la liste représentative du patrimoine culturel de l'humanité des Nations Unies pour l'éducation la science et la culture a été lancée le mardi 17 août 2021 à Kinshasa selon la ministre de la culture des arts et du patrimoine Catherine Katungufoura l'inscription de la rumba sera un motif de fierté et de réjouissance pour les populations des dékongos elle a exhorté les dépopulations à s'approprier et à valoriser les vertus de la danse rumba laquelle danse rumba nous vaut non seulement la reconnaissance culturelle mais aussi renforce notre diplomatie avec la danse rumba nous pouvons faire de cette industrie culturelle une production des revenus enfin elle a invité les médias à multiplier des programmes qui valorisent et vulgarisent cette musique du reste une identité de tout un peuple source d'alimentation du trésor public le professeur Yokali Emudaba directeur général de l'institut national des arts et président du comité mix rdc république du congo milite plutôt pour la promotion de la rumba du poule malébu les représentants de l'inesco à rdc Jean-Pierre Ilboudo salue cette initiative heureuse reste les tours du jury des statués entre novembre et décembre sur cette candidature qui mobilise gouvernement expert pratiquant et technicien de la rumba congolaise des deux congos Voilà ce journal est terminé madame monsieur merci de l'avoir suivi à travers le monde je rappelle les principales informations c'est toujours le suspense autour du nom du successeur de Korné Nanga les confessions religieuses ont obtenu depuis hier un nouveau moratoire de trois jours pour trouver un consensus autour de la désignation de nouveaux animateurs de la CENI des amendes et des pénalités contre les occupants des maisons dont les façades ne sont pas propres jusqu'à 10 mètres dans la capitale l'hôtel de ville a largué des missionnaires pour contrôler cet état des choses de l'assainissement il s'agit de l'unité spéciale pour la protection de l'environnement et puis des jeunes quinois qui se droguent avec une matière trouvée dans des tuyaux d'échappement bombés le phénomène est en vogue et le gouvernement s'en est saisi et cherche à trouver des solutions pour mettre un terme à cette dépendance des stupéfiants l'actualité revient sur votre télévision à 23h à la présentation Géti Oumatoukou demain 20h Sandra Niangitabo Bonsoir et merci Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada